Dans la Drôme, les auteurs présumés de la RICS à l'origine de la mort du jeune Thomas ont aussi été mis en examen pour meurtre en bande organisée. Six d'entre eux, dont deux mineurs, ont été incarcérés. Et l'ultra-droite tente en ce moment de récupérer ce drame. Hier soir, 80 militants ont défilé dans le quartier de la Monnaie, à Romain-sur-Isère, quartier d'origine de la plupart des mises en cause. Une soirée, vous allez le voir, très tendue. Antoine Bourdarias, Cléa Joanneau et Luc Alassalle. Des dizaines de CRS en armes et des fouilles de véhicules. La petite commune de Romain-sur-Isère, habituellement si calme, était aujourd'hui méconnaissable aux yeux de ses habitants. J'ai plus l'impression d'habiter à Romain-sur-Isère, j'ai l'impression d'habiter ailleurs que dans une petite ville de province. Je ne m'attendais pas à voir ça en sortant avec mon enfant du cinéma. Je n'ai pas l'habitude de voir autant de CRS. Un impressionnant dispositif policier. Déployé dès hier soir, lorsque 80 membres de l'ultra-droite venus de toute la France sont descendus dans le quartier de la Monnaie. Cagoulés. Certains munis de barres de fer et au slogan ultra-nationaliste. L'apport ! L'apport ! Tous en partent ! Le lieu du défilé n'a pas été choisi au hasard. Je suis pour Thomas ! Nous sommes à seulement quelques kilomètres de Crépelle, où le jeune Thomas a été tué la semaine dernière. Et plusieurs suspects viennent de ce quartier populaire de Romain-sur-Isère. Putain, ça crame dans le quartier ! Ils vont tout péter. Pendant ces affrontements, un militant d'extrême droite a été sorti de sa voiture, puis molesté. Au total, 20 personnes ont été interpellées par la police. Les habitants que nous avons rencontrés ce matin sont sidérés par ce déchaînement de violence. C'est très très grave, c'est du racisme. C'est racisme, c'est triste. Si je tombe sur un groupe comme ça d'extrême droite, alors je suis tout seul avec ma fille, j'ai pas envie de finir à l'hôpital. Ils sont venus pour en découdre. Donc qu'est-ce que c'est cette marche en pleine nuit avec des gens qui hurlent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ? Une inquiétude également ressentie dans les autres quartiers de Romain-sur-Isère. Où certains habitants se disent même résignés. C'est le climat dans lequel on vit en ce moment. C'est un climat un peu tendu. C'est difficile. Vous avez peur qu'il y ait d'autres affrontements ? Mais il va y en avoir d'autres, moi j'en suis persuadée. Je le souhaite pas, mais il y en aura. Ce midi, la maire de Romain et le préfet de la Drôme sont allés à la rencontre des habitants de la Monnaie. Et demain, le porte-parole du gouvernement se rendra également à Romain-sur-Isère pour une cérémonie en hommage au jeune Thomas.